Après les annonces des départs de Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi ne touche pas à mon poste. Sur C8, deux chroniqueurs emblématiques de l'émission, la question de savoir ce qui a pu se passer se pose. Le producteur s'est confié sur le sujet lors de son passage au buzz télévision de Télévisions Magazine. La rentrée prochaine sur C8 ne touche pas à mon poste. S'annonce bien différente. Et pour cause, Cyril Hanouna ne sera plus accompagné de plusieurs chroniqueurs devenus emblématiques avec le temps, à savoir Delphine Vespisère et Béatrice Rosen, mais aussi et surtout Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi. Si est-il d'abord Mathieu Delormeau qui a créé la surprise au mois de mai dernier en annonçant quitter définitivement le programme de C8. Il expliquait un peu plus tard en interview que touche pas à mon poste. Ne lui correspondait sans doute plus. Il évoquait également quelques mauvais souvenirs et des tensions avec Cyril Hanouna. Du côté de Benjamin Castaldi, cette décision de l'écarter de l'émission aurait été prise d'un commun accord, comme il l'a assuré auprès du Parisien. Il n'y a ni malaise ni fâcherie. On est toujours très amis avec Cyril, avait-il également souligné. De passage dans le buzz télévision pour Télévision Magazine, le directeur général de H2O Productions qui produit entre autres touche pas à mon poste, Lionel Stan, a accepté de s'exprimer sur ses départs consécutifs. Alors, déjà un, la porte reste toujours ouverte pour cette famille. Mathieu Delormeau, il l'a dit, avait envie de passer à autre chose, de gérer sa boîte de production, pour des raisons personnelles, il a souhaité arrêter. Benjamin, si est-il un ami de la famille, un très bon ami de Cyril, j'adore Benjamin. Il a un magnifique projet sur l'histoire de sa famille, Yves Montand, Simone Signoret, une pièce de théâtre avec une belle distribution, avec Mathilde et Emmanuel Seignier, note de la rédaction, et il a choisi de se consacrer à cette pièce, a-t-il rappelé. Lionel Stan a ainsi fait savoir qu'il n'y avait aucune fâcherie avec ses deux chroniqueurs. Après, au bout de 5, 6 ou 7 temps, vouloir faire une pause de quelques mois. Mathieu en avait déjà fait une il y a 2 ans de 6 mois. Certainement que Benjamin, quand il aura terminé avec la pièce, reviendra s'il a du temps, imagine-t-il. Cyril Hanouna ne ceste de son côté pas encore confié sur les futures absences de ses chroniqueurs phares, si ce n'est pour les remercier lors de la dernière émission de la saison. Il y a des autres chroniqueurs à qui on pense bien entendu. Mathieu Delormeau qui a fait une partie de l'année avec nous, Benjamin Conn en Brassefort, Béatrice Rosen, Delphine Vespisère. Tous ceux qui ont participé, on pense à eux. Ce sont ces 4 qui me viennent en tête en premier. On leur fait de gros, gros bisous. Ils ont contribué au succès de TPMP aussi. Merci à eux. Et franchement, ils ont fait aussi une très belle année, leur a-t-il reconnu. A la rentrée, Cyril Hanouna accueillera de nouveaux chroniqueurs, dont Evelyne Thomas et Alex Coud. Qui plus est Ségolène Royal rejoindra également l'équipe une fois par semaine pour proposer un décryptage d'un sujet de l'actualité politique. On va tester, on verra, a confirmé la femme politique, ex-candidate à la présidentielle au Parisien jeudi 29 juin. Sous-titrage ST' 501